Dans les jours à venir, le mouvement Lubavitch, les Chassidim, Chabad, dans le monde entier, et j'ai envie de dire le monde juif dans son ensemble, peut-être même le monde entier, va marquer une date qui est d'une très grande importance. Cette date, c'est Yuchbat. On va marquer le 74e anniversaire de deux choses très importantes. La première, c'est la date du départ de Rabbi Yosef Israq, le 6e Rabbi de Lubavitch. C'était un Chabad. Dans la matinée, il est parti de ce monde. Et puis, dans les jours qui ont suivi, les Chassidim ont eu bien sûr beaucoup de mal avec cette terrible nouvelle. Et puis, dans les jours qui ont suivi, on devait absolument chercher un successeur. En réalité, il n'y a pas besoin de chercher énormément, puisqu'il était déjà tout désigné. Il s'agissait du Rabbi de Lubavitch. Et quand je dis que ça ne touche pas seulement le monde Chabad, les Chassidim, ceux qui se considèrent comme les disciples du Rabbi, mais bel et bien le monde juif, peut-être même le monde entier, parce qu'en réalité, quand on parle du Rabbi, on ne peut pas ignorer le fait que le Rabbi a un impact, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, non seulement sur ses disciples, ceux qui étudient son enseignement, mais aussi les Juifs dans le monde entier, et quelque part, le monde dans son ensemble, toute l'humanité, parce que le Rabbi a eu un message qui est universel. Il a encouragé beaucoup de choses qui ont touché l'ensemble de la société, comme le fait d'instaurer la minute de silence dans les écoles laïques, et encore bien d'autres choses. Mais ce n'est pas le sujet de ce cours. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce que le Rabbi a annoncé quand il a commencé son premier discours, à savoir le début d'une nouvelle période, le début d'une nouvelle génération. En réalité, ce qu'on va étudier aujourd'hui, ce qu'on va découvrir à travers un passage de Chirachérim, du Cantique des Cantiques, on va découvrir que pour le Rabbi, c'est une nouvelle génération qui commence, on se trouve dans la septième génération. Et on va voir, puisque c'est la septième, quelles ont été les autres générations qui lui ont précédé, et on va découvrir quelles sont les missions, quelle est l'idée qui se cache derrière les sept générations, et la septième en particulier. On va commencer par parler d'un verset dans Chirachérim. C'est dans le cinquième chapitre, le premier verset. Ce verset nous dit la chose suivante. « Bâti les Gani à Khotikala. Je suis venu dans mon jardin, ma chère fiancée. » Alors, avant de continuer, comme vous le savez, chaque semaine, vous avez un PDF dans la description de cette vidéo que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous approfondir sur le sujet. et comme chaque semaine, il y a des numéros de sources, je vais citer à chaque fois tout au long de la vidéo, source 1, source 2, source 3, vous pouvez les retrouver dans la description de la vidéo, que vous écoutez ça sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, eh bien, vous les retrouverez. Donc, source 1, on a cette fameuse citation du Chirachérim qui nous parle d'un homme qui parle à sa femme, un fiancé, une fiancée, et il lui dit « Je suis revenu dans mon jardin pour déguster tout ce que tu m'as préparé, tu m'as préparé des plats, tu m'as préparé apparemment une canne à sucre. » Et en réalité, comme le reste de Chirachérim, ça semble être, à la première lecture, ça semble être une déclaration d'amour, des échanges, de mots doux entre un homme et une femme, mais en réalité, ce n'est qu'une parabole de la relation que Dieu entretient avec le peuple juif. Parce qu'il y avait une discussion très connue dans l'Agmara, avec différents sages et rapia qui va, et puis à un moment donné, on doit définir est-ce que, dans le Talmud, est-ce que le livre du Cantique des Cantiques peut être considéré comme étant un livre saint, comme étant un livre qui fait partie du canon biblique, du Tanakh, et est-ce qu'il peut être kadosh au même titre, il peut être saint au même titre que le livre d'Esther ou le livre d'Epsaume, le Tehillim, et il y a toute une discussion, et à un moment donné, il y a Rabia Kiva qui dit « Eh bien, si tous les livres sont kadosh, Shirashirim doit être considéré comme Kodesh à Kodashim. Shirashirim, le Cantique des Cantiques, doit être considéré comme le saint des saints. » C'est-à-dire qu'il y a une dimension dans Shirashirim qui dépasse quelque part les autres livres, parce que ça vient exprimer en réalité uniquement cette relation qu'on entretient avec Dieu. Et le verset qui nous concerne, « Batil et Ghani », c'est un chatan, un fiancé qui parle à sa bien-aimée et qui lui dit, dans la source 1, dans le commentaire du méthode à David, il lui dit « Je vais venir dans le jardin que tu m'as préparé, je vais me réjouir de consommer le parfum que tu m'as préparé, la canne à sucre, et je vais tellement apprécier son sucre que je vais aller même manger le bois. » Je ne sais pas si vous avez déjà mangé de la canne à sucre, mais bon, c'est du bois, on ne peut pas le manger, mais tellement avec la... des fois, on a tellement l'appétit qu'on a envie de croquer dedans, et c'est un peu ce que dit ce chatan, et il dit « Je vais aussi boire du vin et du lait que tu m'as préparé. Et je vais être tellement heureux que vous savez, quand on a quelque chose de bon, on veut le partager avec les autres. » Donc ce fiancé dit à sa bien-aimée, « Je vais ramener aussi mes amis pour déguster avec moi toutes ces bonnes choses. » Et le méthode de David dit bien sûr que tout ça, c'est une parabole. Quelle est la parabole ? C'est Dieu qui dit « Je vais faire résider ma présence auprès de toi. » Alors, il y a un mot que vous devez retenir depuis maintenant, c'est le mot « Shechina ». En hébreu, ça veut dire la présence de Dieu. Et donc, Dieu dit « Je vais amener ma Shechina chez toi. » Donc il parle à nous, et il dit « Je vais profiter des encenses, en réalité, les bonnes odeurs, les parfums, c'est les encenses. Ça fait référence aux encenses qu'il y avait dans le temple. Et puis, il y a un feu qui va descendre du ciel et qui va manger le bois, non pas la canne à sucre, mais le bois qui était sur le misbeer, sur l'hôtel dans le temple. Et je vais recevoir le vin que tu m'as envoyé et ce vin, il sera doux pour moi comme du lait. Souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure, le Khatan qui dit à sa fiancée « Je vais consommer ce vin et il sera tellement bon comme du lait. » Et enfin, à la fin, on avait dit que quand on a quelque chose de bon, on a envie forcément de le partager avec d'autres personnes. Eh bien, en réalité, ça fait référence au Kohanim, au prêtre qui servait dans le temple. Et ce que Dieu dit, c'est « Je veux participer à faire participer les Kohanim. » Donc ça, c'est le verset avec un commentaire simple. Il y a un midrash. Midrash Rabbah. Midrash très connu, un classique, qui nous dit, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça commence avec les mots suivants « Amar Rabi Menachem ». Alors, c'est intéressant parce que c'est le premier midrash qui est dans le Mahamar, dans le discours chassidique, qui est donné à un moment très particulier. On ne l'a pas dit au début, mais je vais y revenir maintenant. Ce discours chassidique, « Bati Légani », intitulé « Bati Légani », c'est le discours que le rabi précédent, donc Rabbi Yosafi Trach, a donné pour qu'il soit imprimé pour le Shabbat où il allait partir de ce monde. Il y avait même des allusions dans ce pamphlet, dans ce fascicule qu'il a demandé d'imprimer. Il y avait une petite erreur dans son nom. Vous savez, on écrit « Kvod Kedushat Admur Shlita » « Notre Maître, Vénéré, etc. » Il y a marqué « Shlita ». « Shlita » C'est l'acronyme en hébreu pour qu'il puisse vivre pour de... « Chez Yirye, les Yamim, Tovim, Varurim » « Qu'il puisse vivre pour de bonnes et longues années. Pour de bons et longs jours, en réalité. Et il manquait le Yud. Il manquait une lettre. Ça venait quelque part déjà annoncé pour ceux qui avaient envie de le voir. Ils se sont dit « C'est incroyable, en fait, c'était déjà écrit. » Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'on a un midrash qui est amené et ce midrash, le premier midrash qui est amené dans ce discours, c'est « Amar Abim Benachem ». Ce qui était intéressant, c'est de voir que le rabbi précédent, dans le dernier discours qu'il donne, il annonce quelque part son successeur. Parce qu'il est en train de dire « Amar Abim Benachem ». Il cite quelque part le nom de son gendre qui était le rabbi. le prénom de son gendre qui était le rabbi. Qu'est-ce que dit ce midrash ? Il dit, quand on analyse le verset, on voit que Dieu dit « Bâti les Gani, je suis venu, pas dans un jardin, dans mon jardin. » C'est-à-dire que c'est un jardin que je connais déjà dans lequel j'étais déjà présent. Le midrash dit donc parce que, étant donné que ce passou, ce verset, fait référence au moment du don de la Torah, en réalité, ce que Dieu dit, je suis déjà venu dans ce monde. J'étais déjà présent dans ce monde. Quand est-ce que j'étais présent ? Au moment du début de la création. Pourquoi ? Parce que l'essentiel de la Shrina, l'essentiel de la présence divine, elle était déjà en bas. En réalité, j'ai commencé à donner les détails, je vais finir maintenant. Le rabbi précédent, donc le rabbi de Safi Sraq, c'est le dernier discours qu'il a laissé. Pendant un an, son gendre et son futur successeur a refusé de prendre officiellement les reines du mouvement Lubavitch. Et puis, les chassidimes ont beaucoup insisté pour que le rabbi se décide à prendre les reines et le rabbi refusait pour différentes raisons. Et puis, à la date anniversaire du décès de son beau-père, le rabbi s'assoit dans un Farbrengen, donc dans une réunion chassidique, et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit on a envie d'un discours formel. On a besoin que le rabbi prenne les choses de façon formelle, officielle, etc. Le rabbi tire un fascicule qui est sur la table et dit dans le mahamar que mon beau-père a écrit pour le jour de son départ, il écrit bâti les ghanis. Et puis là, il y a un silence, un blanc. Quand on écoute l'audio, c'est vraiment très 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 touchant. et le rabbi commence à entamer le mahamar, ce discours chassidique avec le ton traditionnel. Vous savez, il y a une forme de chanson avec laquelle on lit le mahamar et il dit bâti les ghanis et puis là, on entend dans l'audio qu'il y a des bruits de chaises que tout le monde, parce que quand on écoute un mahamar, on se lève et il va expliquer. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on ne va pas faire le mahamar en entier parce que c'est un mahamar qui est compliqué, mais on va voir quelques parties essentielles qui concernent la notion, encore une fois, de la septième génération. On va expliquer ça tout de suite. Donc, on est toujours dans la source 2. on va nous expliquer les fautes qui ont été faites à travers les générations. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la chrina, la présence de Dieu était sur terre. Il y a quelque chose qui a fait que cette présence, elle n'est pas restée dans le monde, elle est partie. Qu'est-ce qui a causé que la présence de Dieu est partie ? Donc, il y a eu plusieurs fautes à travers les générations. Mais, avant de rentrer dans les détails, je veux juste dire une chose importante. C'est que la définition d'une faute, c'est quoi ? Pensez par exemple à la relation entre un parent et un enfant. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant refuse de faire ce que ses parents lui demandent ? Quelque part, il est en train de dire je ne veux pas de toi ici. Exemple classique. Un enfant, il refuse de ranger sa chambre. Son père, sa mère rentre dans la chambre et lui dit il faut que tu arranges ta chambre. Et là, il dit je ne veux pas ranger ma chambre. Et il ferme la porte. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire ici c'est propriété privée. Ici, il n'y a que moi qui décide. C'est un peu la même chose avec une faute. Le monde appartient à Dieu. On lui doit la vie. On lui doit énormément de choses. Et quand on fait une faute, on est en train de dire à Dieu écoute, je veux bien t'écouter. Chacun selon son niveau. Je veux bien manger cachère ou je veux bien faire shabbat ou je veux bien faire telle ou telle chose. Par contre, ce petit détail de ma vie, c'est propriété privée. Tu n'as pas le droit de rentrer ici. C'est le sens d'une faute. Le contraire, une mitzvah, c'est quoi ? C'est dire à Dieu je t'appartiens. Je veux que tu rentres dans ma vie. Je veux que tu fasses partie de ma vie. Je veux que tu donnes du sens à ma vie. Je veux que tu fasses partie de mon quotidien, etc. Donc il y a eu sept générations avec sept différentes fautes. On va les voir rapidement. Je ne vais pas citer les sources, mais la prochaine partie, c'est 3, 4, 5, jusqu'à 8, jusqu'à 10. Donc de 3 à 9. La première faute, c'est la faute d'Adam à Richon. Petit rappel, Dieu demande à Adam pendant quelques heures. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'était quelques heures. Il a été créé vendredi. Dieu lui a dit je ne veux pas que tu consommes de l'arbre de la connaissance. Et de sa date. Je ne veux pas que tu consommes de cet arbre. On dit même que s'il avait attendu quelques heures et que Shabbat était rentré, il aurait pu en consommer pendant Shabbat. Mais malheureusement, le serpent vient se mêler de l'histoire. Il arrive à convaincre Chava de manger de l'arbre de la connaissance. Et puis il arrive à... Finalement, Chava convainc son mari de manger de cet arbre. Et c'est la première faute de l'histoire de l'humanité. Ce que cette faute a fait, c'est que la présence de Dieu qui était sur Terre est partie de ce monde pour arriver dans un monde supérieur. C'est donc la première faute. Adam est en train de dire à Dieu tu n'es pas présent. Je ne veux pas que tu sois présent dans ce monde. Et ça a causé que la chérinade, la présence divine, est partie de ce monde. La deuxième faute, c'est le premier meurtre de l'histoire. On a Cahine qui va tuer son frère Ével. Il y a eu un conflit entre eux parce que les deux ont fait un sacrifice et que le sacrifice d'Ével a été accepté alors que celui de Cahine ne l'a pas été. et donc Cahine va tuer son frère. Il ne sait même pas comment le faire. Pour faire court, avec cette faute, la chérinade, la présence divine, s'élève du premier ciel au deuxième. Et la troisième faute, c'est la faute de Hénosh. Alors, ce qu'on va voir petit à petit, c'est qu'on va de pire en pire. On s'éloigne de plus en plus de Dieu à travers les générations. La troisième génération, c'est celle de Hénosh et il va commencer à y avoir des idolâtres. Donc on va encore une fois dire à Dieu tu n'as pas ta place sur le monde. Et le fait de croire en une idole et de dire mon destin dépend de cette idole ou je vais offrir mes enfants à des idoles parce que les idolâtres et le culte des idoles, c'était quelque chose de terrible. Ce n'est pas juste le fait d'adorer une idole, ça comprend énormément de choses derrière et c'est rejeté quelque part, pas quelque part, rejeté au sens simple, une forme de morale. Et ensuite, on a la génération du déluge. Alors là, ce n'est plus seulement l'idolâtrie, c'est aussi la violence, c'est aussi le vol, c'est aussi la violence physique. C'est une génération catastrophique et puis à la suite de ça, il y a le déluge. On arrive ensuite à la génération suivante et c'est la génération de la tour de Babel. Alors là, on n'est plus dans l'idolâtrie, c'est plus juste de l'idolâtrie, c'est forcer, vouloir convaincre tout le monde de servir une idole. Il y a même une révolte contre Dieu puisque un des buts de la tour de Babel, c'était de se révolter contre Dieu et de pouvoir, le Midrash dit qu'ils ont tiré des flèches vers le ciel et que Dieu leur a fait croire qu'ils ont réussi à faire quelque chose parce qu'il y a du sang qui tombait. Je ne sais pas de quelle façon ça veut dire concrètement, mais il y a une sorte de révolte contre Dieu. La génération suivante, on passe à un degré de plus, c'est la génération de Sodome et Gomorre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus ? Avec Sodome et Gomorre, on atteint des nouveaux records puisqu'il y a l'idolâtrie, il y a de la violence, mais en plus, on n'a plus le droit de faire du bien. Une femme qui avait donné de la tzedakah, qui avait fait du bien, qui avait donné de la charité autour d'elle, qui avait nourri les pauvres et tué pour avoir fait du bien autour d'elle. Donc, on a atteint, encore une fois, des nouveaux sommets. Et puis, la septième faute, elle est un peu curieuse. Je n'ai pas encore trouvé d'explication à ce sujet, mais je vais vous en proposer une, c'est personnel. c'est le fait que les Égyptiens, alors, juste pour revenir sur les faits, la septième faute, c'est le fait que les Égyptiens ont capturé Sarah et qu'ils voulaient la réserver pour Pharaon alors que c'était la femme de Abraham. Pourquoi est-ce que c'est tellement grave, quelque part ? Encore une fois, ce que je veux dire, c'est ce que j'ai compris personnellement, je n'ai pas trouvé encore de source pour ça. Pourquoi est-ce que c'est tellement grave ? Pourquoi est-ce que s'en prendre à Abraham, c'est quelque part encore plus grave que la génération de Sodome et Gomorre, que celle du Déluge, ou que celle de la Tour de Bavelle, enfin, bon, c'est une action qui concerne une seule personne. Alors, en réalité, quand on regarde bien l'histoire, qui est Abraham ? Qu'est-ce qu'Avraham vient ramener au monde ? Abraham vient ramener au monde le monothéisme. Il vient ramener au monde le fait de croire en un Dieu unique. Et, bien sûr, avec cette croyance, tout ce qui vient avec cette croyance, toute la morale que ça comprend et tout le sens que ça donne à la vie quand on croit en Dieu. Et le fait de s'en prendre à Abraham, c'est non seulement avoir tous les problèmes qu'on a mentionnés jusqu'à présent, mais c'est en plus rendre impossible le fait de sortir de tous ces problèmes. Donc, quelque part, c'est encore pire que tout le reste parce que, vous savez, des fois, on a des difficultés. C'est une chose d'avoir des difficultés. Personne n'est parfait. Mais, il y a des fois un refus de vouloir trouver même une solution. On a envie de dire, non, mais tu ne peux pas résoudre mon problème. C'est impossible. Il n'y a personne de problème. Il est trop important pour qu'on puisse trouver une solution. Ça, c'est le pire. Le pire, c'est de dire, il n'y a pas de solution. Donc, on a ces sept générations de mauvaises personnes qui ont fait en sorte que la présence de Dieu s'éloigne de plus en plus loin. Et puis après, on a sept adikymes, sept générations de pieux, de justes qui vont faire redescendre la présence de Dieu sur terre. On a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, qui est le fils de Yaakov, Keat, Amram, et Moshe. Donc, chacun en sa génération a amélioré le monde, amélioré son entourage, amélioré bien sûr sa personne. Et Moshe, c'est celui qui va refaire descendre la spiritualité sur terre. C'est celui qui va refaire descendre Dieu sur terre au moment ultime qui est celui du don de la Torah. Et, de façon plus concrète, puisque, comme vous le savez, vous n'avez jamais entendu parler d'une expédition pour aller sur le mont Sinai pour aller visiter l'endroit où la Torah était donnée. Même dans la Torah, c'est écrit ce qui veut dire, pas littéralement, mais ça veut dire que après le don de la Torah, il n'y a plus aucune sainteté dans le mont Sinai. Pourquoi ? Parce que ça a été un acte de Dieu. Ça n'a pas été un acte de l'homme. En réalité, c'est Dieu qui se révèle. Il y a une force très très grande, mais ça ne rentre pas sur terre profondément parce qu'il n'y a pas d'effort qui a été fourni pour ça. Par contre, quand quelques temps plus tard, les Juifs vont faire le Mishkan et vont avoir un endroit où Dieu va résider, ça va venir leur effort personnel et ça, ça va devenir saint. Alors, maintenant qu'on a compris tout ça, ce qui nous intéresse finalement, l'essentiel, ce n'est pas tellement que la présence de Dieu est partie de ciel en ciel pour atteindre le septième ciel. Ce n'est pas ça vraiment qui est important pour nous. Ce qui est important, c'est quoi ? C'est le moment où la Sherina, elle est partie de la terre, la présence divine a quitté la terre par la faute d'Adam et le moment où elle est revenue par Moshé. C'est ça, ce qui nous intéresse finalement parce que c'est le moment clé. Et en réalité, c'est ce que nous, on doit faire. On est dans la septième génération. Et c'est Moshé à l'époque qu'il a refait Descendre sur Terre et nous, on est la septième génération depuis l'Admorazaken, depuis l'auteur du Tania. L'Admorazaken a commencé une nouvelle façon de servir Dieu. Ça, on a pu en parler dans le passé, mais rapidement, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit, le Tania, c'est un livre, c'est un des seuls, pas un des seuls, c'est le seul livre où on a une façon de servir Dieu de façon structurée. et de façon réfléchie de A à Z. Il n'y a pas un autre livre dans lequel on a une possibilité de servir Dieu. Bien sûr, on peut trouver et s'enrichir de beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de maîtres, mais la particularité de la Chassidut Rabad, c'est la possibilité d'amener les enseignements du Baal Shem Tov. On le rappelle, à qui le Mashiach a dit qu'il arrivera lorsque les enseignements du Baal Shem Tov seront connus de tous. On le retrouve essentiellement dans la Chassidut Rabad parce que c'est la seule qui est capable de nourrir l'esprit à travers des enseignements qui sont compréhensibles par chacun. Et donc, depuis l'Admoura Zaken, on a cette génération. Et cette septième génération, elle commence à partir du Rabi, donc à partir de ce soir-là de Yutshuat, quand le Rabi est en train de dire ce discours, quelque part, il est en train de dire c'est le commencement d'une nouvelle ère, c'est le commencement d'un nouveau moment. Alors, vous allez me dire le chiffre 7, d'où on sait que le chiffre 7, il a quelque chose de particulier parce qu'on va le voir, le Rabi répète à plusieurs reprises que les septièmes sont chéris. Alors, quelques petits exemples, on a dans le Midrash, dans le Midrash Rabbin encore une fois, quelques exemples sur le sujet. Dans les générations, les septièmes sont chéris. au début de la Torah, on a la génération d'Adam et puis sept générations plus tard, on a Hanor. Hanor, c'est le premier tzadik, c'est le premier juste, le premier pieux. Ensuite, dans les patriarches, pareil, on a dit tout à l'heure que Moshé, c'était le septième. On a dans les enfants, le roi David qui est le septième de sa famille. On a ensuite, dans les années, la septième année, c'est l'année de la Shemitah, l'année sabbatique, l'année dans laquelle la terre se repose et on fait confiance à Dieu pour nous envoyer ce dont on a besoin. On a ensuite, dans les jours de la semaine, le septième jour de la semaine, c'est le Shabbat. Et la Torah dit clairement, Dieu a béni le septième jour. Et dans les mois de l'année, le septième mois de l'année, c'est le mois de Tichri. On sait que le mois de Tichri, ça semble être le premier mois de l'année puisque c'est le mois dans lequel Dieu a créé le monde. Mais on sait aussi ce que le Talmud nous dit que quand Dieu a fait sortir le peuple juif d'Egypte, eh bien, il a choisi un autre mois. Et on le voit dans la paracha de cette semaine, d'ailleurs par un chat beau, que le mois de Nisan s'appelait le premier mois de l'année. Ce qui fait que le mois de Tichri devient le septième. Et le mois de Tichri, c'est un mois tout à fait particulier. C'est le mois le plus important dans le calendrier juif puisqu'on l'appelle l'achodesh hachevi. Chevi, en hébreu, c'est la même étymologie que le mot sova qui veut dire le fait d'être rassasié. Et c'est le mois qui est lui-même rassasié et qui est masbia, qui rassasie toute l'année avec ses forces. N'importe quel juif sait bien qu'il va tirer toute sa force de Rosh Hashanah, de Yom Kippur et toute sa joie tout au long de l'année de Simchat Torah. On arrive maintenant à la deuxième partie de ce cours. Ce qu'il faut bien comprendre, on a dit que les septièmes étaient chéris, que les septièmes étaient spéciaux. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a vu qu'il y avait des gens bien, il s'est dit bon, les gens bien, on va les mettre à la septième place. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que le fait juste d'être septième, ça rend spécial. Le fait juste d'être septième, ça donne des forces particulières. Alors, ce que le rabbi va dire ici, c'est le... l'idée essentielle dans la deuxième partie de ce cours, c'est de dire que pour être septième, il faut qu'il y ait un premier. Et que le septième doit avoir de la reconnaissance envers le premier. D'ailleurs, il y a un moment dans la Torah où Moshé se compare à Abraham. Moshé, c'est le septième, Abraham, c'est le premier. Et Dieu lui dit, écoute, il faut que tu restes à ta place. Ne te tiens pas dans la place des grands. Moshé doit se rappeler du comportement d'Abraham. Et nous aussi, on est les septièmes et on doit se rappeler du comportement d'Abraham et prendre son exemple. Pour comprendre comment on doit suivre le chemin d'Abraham, le Rabbi va faire une comparaison entre la façon, la méthode d'Abraham pour servir Dieu, quelque part, et celle de Rabbi Akiba. Alors, quelle est la différence ? On va comprendre la différence à travers deux histoires. Là, on va comprendre que quand on raconte des histoires dans la Torah, il y a toujours énormément de profondeur. Ce n'est pas juste des histoires, il y a un véritable enseignement derrière, très 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 profond. Alors, c'est une histoire très connue. Avraham avait son papa qui s'appelait Terrar qui avait un magasin d'idoles. Et puis, un jour, Terrar devait s'absenter et il a midi à Avraham de s'occuper du magasin. Et puis, Avraham s'occupe, il reçoit une femme qui amène un plateau avec de la farine et qui lui dit c'est pour offrir à une des idoles. Donc, Avraham lui dit il n'y a pas de problème et elle lui dit mais place-le devant l'idole. Et Avraham, à ce moment-là, il doit se dire c'en est trop, non seulement je dois m'occuper du magasin, mais en plus je dois donner moi-même aux idoles. Il prend un bâton et il se met à casser toutes les idoles qu'il y a dans le magasin et il va remettre le bâton entre l'une des plus grandes idoles qu'il y a dans la pièce. Puis quand son père revient, il lui dit qu'est-ce qui se passe ? Il dit écoute papa, je voulais partager entre les idoles la farine qu'avait amenée quelqu'un et puis cette idole elle s'est énervée, elle a cassé toutes les autres idoles pour récupérer le plat de farine. Son père lui dit écoute, tu sais, tu sais bien que les idoles elles ne sont pas conscientes, ce n'est pas possible ce que tu me racontes. Et Abraham lui dit papa, mais tu entends ce que tu es en train de dire ? Alors son père est très énervé, il dit écoute, je vais t'amener chez Nimrod. Nimrod, c'est le roi de l'époque, quelqu'un très puissant qui prône justement le fait de servir toutes sortes de choses. Quand Abraham va voir Nimrod, Nimrod il lui dit viens, on va se prosterner ensemble devant le feu. Abraham lui dit ah bon le feu ? Mais l'eau ça éteint le feu, du coup viens on se prosterne devant l'eau. Nimrod il lui dit allez pourquoi pas. Abraham lui dit tu veux te prosterner devant l'eau ? Mais les nuages ils contiennent de l'eau. Alors viens on arrive puisque les nuages ils sont tellement forts qu'ils arrivent à contenir de l'eau viens on se prosterne aux nuages. Alors Nimrod lui dit ok on se prosterne on se prosterne aux nuages. Abraham lui dit ah tu veux te prosterne aux nuages ? Non mais le vent fait bouger les nuages. Alors viens on va se prosterner devant le vent. Alors Nimrod il dit ok Abraham il dit ah tu veux te prosterner devant le vent ? Je le sais ça fait long. Tu veux te prosterner devant le vent ? Mais le vent il arrive pas à faire bouger les hommes. Donc les hommes ils sont plus forts que le vent. Donc viens on se prosterne devant les hommes. Et là Nimrod il en peut plus il dit écoute moi je prosterne au feu tu veux pas ? Il le jette au feu. Et Abraham est jeté dans une fournaise et Dieu merci il arrive à s'en sortir il le jette dans cette fournaise mais la fournaise ne l'atteint pas. Et ça c'est pour Abraham. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire ? Abraham avait une mission. Sa mission c'est de faire reconnaître le bon Dieu par l'ensemble de l'humanité. Et pour accomplir cette mission il était prêt à aller au feu. Imaginez un petit peu ça. C'est un affront contre contre un roi. A l'époque dans les pays où il y a un roi on en est conscient aujourd'hui mais pour être dans un pays où on n'a pas de roi parler comme ça devant une puissance aussi forte c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et il y avait certainement du monde autour ce n'était pas une chose simple à faire mais simplement Abraham avait une mission et pour cette mission il était prêt à tout. La deuxième chose c'est Rabi Akiva. L'histoire de Rabi Akiva c'est que malheureusement à la fin de sa vie parce qu'il a enseigné la Torah il a été il a été mutilé on lui a fait beaucoup de mal et jusqu'à la mort. Alors qu'il était en train de mourir dans d'atroces souffrances arrive le moment du schéma et Rabi Akiva fait le schéma et il se met à rire en même temps qu'il fait le schéma. Alors il y a tant de sophos un mécréant qui était devant lui qui lui dit soit t'es sorcier soit tu négliges la souffrance. Comment est-ce que tu peux faire une chose pareille ? Rabi Akiva lui dit écoute je ne suis ni sorcier ni je néglige les souffrances. Par contre je peux te dire une chose c'est que toute ma vie j'ai lu un verset dans la Torah qui dit tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur de tout ton âme et de tout ton argent. Il lui dit dans ma vie j'ai servi Dieu de tout mon cœur j'ai servi Dieu de tout mon argent par contre je n'ai jamais eu l'occasion de servir Dieu de toute ma vie et toute ma vie j'ai attendu de pouvoir le servir avec ma vie ça veut dire donner ma vie pour avoir étudié la Torah parce que juif pour avoir enseigné la Torah et cette phrase de Rabi Akiva elle est très importante parce que Rabi Akiva il cherchait justement à donner sa vie et le Rabi dit ça c'est pas une chose qu'il faut rechercher il ne faut pas rechercher à se faire souffrir ou à donner sa vie pour Dieu non on a une mission cette mission il faut la faire jusqu'au bout et il faut donner sa vie pas forcément au sens propre mais il faut faire le maximum d'efforts pour pouvoir faire cette mission mais pas donner sa vie et ça c'est l'exemple qu'on doit prendre de Abraham qu'est-ce qu'a fait Abraham cette histoire qu'Abraham il recevait des gens au milieu du désert qu'il leur donnait à manger et puis quand il finissait de manger il leur disait mais vous pensez que vous avez mangé de ce qui m'appartient pas du tout vous avez mangé de ce qui appartient à Dieu et maintenant il faut le remercier ça c'était une des façons d'Abraham qui lui a valu d'être tellement grand que quand Moshé encore une fois dit à Dieu je me compare avec Abraham Dieu lui dit non non Abraham il est plus fort que toi alors après quand on entend tout ça on se dit forcément mais je ne suis ni Abraham ni Moshé ni Rabia Kiva je ne peux pas atteindre tous ces niveaux c'est trop difficile alors ici il y a un passage où le Rabi dit non c'est accessible à chacun et que chacun doit se poser la question tous les jours et même ceux qui sont dans les niveaux les plus bas ici le fameux passage qui dit chacun doit se demander quand est-ce que mes actions vont atteindre les actions de mes ancêtres des patriarches et il raconte l'histoire de la prophétesse de Dvorah vous savez que dans l'histoire du peuple juif il n'y a pas toujours eu que des hommes qui ont régné qui ont guidé le peuple juif il y a eu une femme qui s'appelait Dvorah et il y a une question que le Tana Develia pose il dit je ne comprends pas à cette époque là il y avait Pinchas Pinchas c'est un homme qui est devenu Kohen on ne peut pas devenir Kohen aujourd'hui vous ne pouvez pas faire de formation pour devenir Kohen soit on est dans une famille de Kohanim de père en fils depuis Aaron le frère de Moshe soit on ne peut pas être Kohen c'est impossible pourtant Pinchas l'est devenu pour ses actions pour son comportement exemplaire et on arrive dans une génération où il y a un homme comme Pinchas qui est très âgé qui a vécu à la même époque que Moshe Rabbeinu et puis on a une femme qui s'appelle Dvorah qui certes a de grandes qualités mais c'est Pinchas pourquoi est-ce que Pinchas n'a pas été en ce temps-là le guide du peuple juif pourquoi est-ce que c'est Dvorah qui a eu le mérite de guider le peuple juif et la réponse que donne le Tana Develia c'est de dire qu'en réalité Dvorah quand son mari allait à Chilo c'était là où se trouvait le temple de l'époque le Betamigdash le Mishkan fixe de Chilo elle lui donnait des mèches elle préparait des mèches alors je pense que cette histoire elle vient exprimer la ferveur et la sincérité de Dvorah elle préparait des mèches avec beaucoup beaucoup d'attention elle disait à son mari il faut que les mèches elles soient grandes pour que la Ménorah puisse faire beaucoup de lumière etc c'est pour montrer qu'elle donnait de l'attention vous savez qu'à l'époque sûrement pour Dvorah ça devait être quelque chose de difficile déjà de se séparer de son mari pendant le temps où il y allait à Chilo et malgré ça elle insistait elle lui a donné ses mèches pour que pour que ça puisse ça puisse on puisse allumer la Ménorah que ce soit beau que ce soit grand et donc pour ça Dvorah a mérité de devenir la guide du peuple juif elle avait certainement toute l'égalité qu'il fallait mais c'est ce qui a fait qu'elle est devenue qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que finalement quand on regarde Avraham on regarde Rabi Akiva on regarde le Rabi on se dit mais elle est où ma place dans tout ça mais en réalité ce que le Rabi est en train de dire ici c'est que encore une fois la 7ème génération on est choisi le Rabi a souvent on est choisi même si on ne répond pas forcément aux qualités on a l'impression qu'on n'est pas légitime mais le fait même d'être 7ème ça nous donne ses capacités à de nombreuses reprises le Rabi a cité ce fameux exemple que j'aime beaucoup c'est on est des nains mais on est sur les épaules de géants ça veut dire que les tzadikim qui étaient dans les générations précédentes tous les rébeïms la de Mourazaken et quand on a le Tanya et quand on a tous ces enseignements en réalité nous on n'a peut-être pas les capacités on est des nains oui on n'a pas les capacités de faire tout ce que les grands de toutes les générations ont pu faire mais par contre on est des nains mais on est sur les épaules de géants et ça ça nous donne la possibilité de faire énormément de choses le Rabi finit ce paragraphe en disant que c'est ce qu'on demande à chacun d'entre nous de notre génération que c'est la 7ème génération c'est la génération où tous sont chéris et bien que c'est pas le fait qu'on est dans la 7ème génération c'est pas notre choix et c'est pas notre travail c'est pas nos efforts le fait qu'on est dans cette génération on a les forces qui nous sont données pour pouvoir faire avancer notre entourage dans les sujets de Torah et Mitzvot on arrive à la 3ème on arrive à la 3ème partie de ce cours et là on va parler de la folie on va parler d'un sujet qui est particulier parce que on va dire qu'il faut être fou il faut faire des folies parce que en fait on fait tous toutes sortes de folies dans notre vie matérielle et on doit transformer la folie du monde matériel dans les sujets spirituels alors pourquoi tout ça parce que souvenez-vous on a dit que la présence de Dieu était partie finalement la présence de Dieu est revenue où est-ce qu'elle s'est installée essentiellement c'était dans le Mishkan donc dans le temple avec quoi était fait le Mishkan avec les bois de Chittim Chittim ça veut dire la folie c'est la même étymologie que le mot Ch'tout en hébreu qui veut dire la folie et ce que ça veut dire c'est que pour faire résider Dieu sur terre une des choses qu'il faut faire c'est faire des des folies mais des folies positives il y a un exemple qui est amené ici dans la source 18 on est dans la troisième partie du cours qui raconte l'histoire d'un rave à l'époque de Lagmara qui prenait une branche et qui dansait devant la Kala et il il lui disait la Kala est belle et gracieuse alors imaginez-vous un peu la scène aujourd'hui imaginez-vous un grand rabbin qui vient dans un mariage qui prend une grande branche je sais pas c'était des feuilles de myrte et qui danse devant la mariée et qui lui dit tu es belle et gracieuse évidemment ça a créé ça a fait un tollé auprès des autres rabbins et puis il y a Lagmar raconte que Rabbi Zera est venu et il a dit mais cet homme fait honte à la Torah et il fait honte à ceux qui étudient la Torah pourquoi ? parce qu'il se comportait comme ça dans tout le monde c'est catastrophique et puis arrive le jour où Rabbi Yudha ce fameux sage qui dansait devant les mariés part de ce monde et quand il est parti de ce monde il y a un faisceau de lumière qui a relié le corps certainement de Rabbi Yudha avec le ciel quand Rabbi Zera a vu ça il a dit oula apparemment ce qu'il faisait c'était pas simple et ça lui a profité c'est à dire que certes ça avait l'air d'une folie mais pour Rabbi Yudha en réalité c'était cette mitzvah de réjouir le Chatan et la Kala c'était quelque chose de très fort chez lui et ça a fait en sorte véritablement que ça lui a apporté beaucoup de mérite alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement faire des fous qu'est-ce que ça veut dire faire des folies ce que ça veut dire c'est très simple en 2024 manger cachère c'est une folie de toute façon il suffit de voir le prix sur l'étiquette c'est déjà une folie éduquer ses enfants dans le chemin de la taureau et des mises-votes c'est une folie avec tout ce qui se passe dans le monde avec les réseaux sociaux qui mettent en valeur toutes sortes de toutes sortes de folies éduquer ses enfants dans le chemin de taureau et des mises-votes c'est une folie décider de manger cachère c'est une folie décider de prier tous les matins et d'accorder autant de temps à avancer personnellement et à s'attacher avec Dieu et à s'attacher à des valeurs c'est une folie tout ça c'est être marié plus que quelques années aujourd'hui c'est devenu une folie en réalité c'est pas besoin d'aller chercher tellement loin quand je dis c'est une folie ça veut dire que le fait d'être normal c'est quoi c'est ce que tout le monde fait en réalité sortir de la normale ça veut dire on peut parler de mariage on peut parler d'alcool on peut parler de plein de sujets mais le fait de rester dans le chemin de la Torah et des mises-votes c'est une folie parce que c'est c'est contre la normale donc la façon de faire résider Dieu sur terre c'est de faire des folies c'est de dire à un moment donné j'ai pas le temps d'étudier la Torah pourquoi ? parce qu'il faut que je travaille si je me mets à prendre une heure par semaine ou une heure par jour j'ai pas le temps je vais faire une folie je vais trouver du temps vous savez quand on veut on a le temps mais des fois il faut faire des folies et c'est avec ces folies qu'on arrive à faire des sans-dieux sur terre pour donner un exemple sur le sujet de la folie le Rabbi amène une histoire de l'auteur du Taniyar Abish Narzaman de l'Yadi Ad Mouraz Aken il dit que c'était le jour de Kippour et imaginez-vous un peu déjà la prière de l'Ad Mouraz Aken déjà tous les jours de l'année ça devait être quelque chose de particulier on imagine que pendant Shabbat et les fêtes ça devait être encore plus intense le jour de Kippour et pourtant ce jour-là on le voit dans la synagogue enlever son talit poser sur la table le talit et puis on le voit sortir de la synagogue on apprend plus tard qu'en réalité il était parti couper du bois le jour de Kippour couper du bois prendre des légumes et préparer à manger pour une femme qui venait d'accoucher parce que pour différentes raisons sa famille n'était pas là pour l'aider c'est une folie pourquoi est-ce que c'est une folie parce que il aurait pu dire à quelqu'un d'autre à la synagogue écoute il y a une femme qui vient d'accoucher il faut aller s'occuper d'elle mais il a décidé de le faire lui-même et ça c'est un exemple de de cette notion de la logique voudrait que oui très bien mais aujourd'hui on peut pas travailler avec la logique la logique voudrait qu'on se comporte comme tout le monde et qu'on se complaise à ce que le monde aujourd'hui demande de nous mais non être juif et vouloir garder les chemins de la Torah Midyvot c'est quelque part faire des folies dire non je vais pas faire comme tout le monde je vais être différent en fait si on veut quelque part et c'est la quatrième partie de ce cours le problème de fond c'est de penser que Dieu et le monde sont deux choses différentes et c'est ça ramener la présence de Dieu sur terre le problème de fond c'est ce que le rabbi appelle à la fin de ce discours c'est de dire on ne peut pas lier le monde avec Dieu il y a mon travail il y a ma famille il y a mes plaisirs personnels et puis de temps en temps j'ai le temps pour Dieu et le rabbi finit par dire ce qu'on demande à chacun d'entre nous dans la septième génération c'est de suivre le chemin d'Avram Avinu Abraham il allait chercher des gens qui étaient prêts à se prosterner à la poussière qui était à leurs pieds c'est imaginer le niveau et à eux il allait leur enseigner la présence de Dieu à eux il allait leur enseigner qu'il faut avoir un chemin il faut avoir un lien avec Dieu et donner du sens à sa vie etc et on a cette fameuse notion de Vayikra et Vayakri alors c'est quoi l'idée c'est que dans la Torah c'est écrit qu'Avram il a appelé au nom de Dieu Vayikra et en fait on peut le lire aussi Vayakri il a pas seulement appelé lui-même il a fait appeler les autres et le Rabbi dit l'un dépend de l'autre en réalité si on veut pouvoir appeler soi-même si on veut pouvoir avoir une relation avec Dieu si on veut pouvoir devenir quelqu'un de meilleur il faut aussi prendre les autres avec nous en fait la nature de toute bonne chose c'est quand on a quelque chose de bon on a envie de la partager et la preuve que la chose elle est tellement bonne c'est que on va aller voir des amis on va dire il faut absolument que c'est un exemple sur le réseau complètement autre chose mais on va découvrir un restaurant on va dire à des amis mais il faut absolument que t'ailles dans ce restaurant et c'est très très bon ce qu'il propose bah c'est la même chose si à vos dates HM si servir Dieu c'est quelque chose qui est vrai c'est quelque chose qui est tangible c'est quelque chose qui est présent dans notre vie alors on a envie de le partager en réalité le signe que notre Vayikra le signe qu'on est vraiment convaincu de ce qu'on vit c'est que c'est tellement présent chez nous que ça va déborder sur les autres et de l'autre côté si on n'est pas dans la situation de déborder le Rabbi disait toujours celui qui connait un Aleph il a le devoir enseigné à Aleph et on doit s'assurer que l'autre encore une fois souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure le problème d'aujourd'hui c'est qu'on pense que le monde et Dieu c'est deux choses différentes il y a Dieu c'est une fois par an ou une fois par semaine ou une fois par jour ça peut toucher des gens même qui disent que Dieu il est présent dans ma vie mais une fois par jour je fais la tuyla je mets les tuyla ou je mange qu'un chair ou quoi mais non en réalité il doit être présent à chaque moment faire comprendre parce que la suite du verset la suite du passouk où Abraham fait connaître Dieu il ne fait pas connaître le Dieu du monde il fait connaître le Dieu monde c'est quoi la différence le Dieu du monde ça veut dire qu'il y a un Dieu il y a le monde le Dieu monde quel olam en hébreu ça veut dire que Dieu et le monde ça ne fait qu'une seule chose ça veut dire que dans chaque et ça c'est le but de la chassidoute en réalité c'est d'expliquer comment dans chaque chose qu'il y a dans notre vie dans une table dans un téléphone dans chaque objet qu'on a autour de nous il y a la présence de Dieu et le rabbi finit encore une fois en disant chacun pourrait se dire ah mais quel rapport j'ai moi avec Abraham Abinu et bien en réalité il faut toujours se dire que le rabbi cite les forces que son beau-père lui a données et que à travers ces forces et ce chemin que nous ont tracé les Tadikim qui étaient dans la génération précédente on a la possibilité de ramener la Shrina sur terre je vais finir juste avec une idée on a parlé tout à l'heure de Pinchas et il y a cet enseignement que j'aime beaucoup du rabbi sur Pinchas c'est que l'agmara nous dit que Pinchas c'est Eliyahu alors a priori quand on regarde chronologiquement Pinchas était avant Eliyahu parce que Eliyahu il est bien après le roi Salomon et Pinchas il vit au temps de Moshe donc il y a un très grand écart entre les deux et pourtant quand on parle de l'agmara on dit Pinchas c'est le même personnage qu'Eliyahu en fait c'est comme si on disait que le grand frère ressemble au petit frère alors que c'est le petit frère qui ressemble au grand frère et le rabbi donne cette explication qui est incroyable il dit en fait Pinchas le jour où il devait agir il n'avait pas les forces Pinchas n'avait pas les forces de faire ce qu'il devait faire il s'est lancé et Dieu a dit oula il a besoin de force je vais lui rajouter je vais lui greffer la Nechama de Eliyahu du prophète Eli et ce que ça veut dire c'est que quand on a une difficulté et qu'on se dit je vois pas comment techniquement c'est possible je vois pas comment techniquement c'est possible je vois pas comment je veux pouvoir arriver à faire cette chose j'ai ni les capacités intellectuelles j'ai ni les capacités physiques chacun se joue à son niveau on se dit c'est pas possible je vais pas pouvoir et le secret c'est de dire si la situation s'est présentée devant toi et si tu t'es retrouvé dans telle et telle circonstance c'est que Dieu a envie que tu agisses t'as pas la force mais si Dieu l'a mis en toi c'est qu'il va te la donner la force certes tu l'as pas mais quand tu vas te lancer dans l'eau finalement tu vas avoir tu apprendras à nager tout seul c'est qu'il va te la donner